En plein échange de balles, rien ne le différencie des autres joueurs. Quand Rustam a fui Kiev et la guerre avec sa famille, il ne parlait pas un mot de français et n'avait jamais fait partie d'un club de pongistes. A force de s'entraîner avec ses coéquipiers ligériens, c'est aujourd'hui en français qu'il parle avec passion de son sport. Une passion pour la raquette qu'il vit à fond avec 4 entraînements par semaine qui s'ajoutent aux compétitions le week-end. C'est vachement intégré même au niveau du groupe, au niveau du club. C'est quelqu'un qui est très bénévole. Donc ça c'est important parce qu'on en manque et il est toujours investi, que ce soit en compétition, à l'entraînement ou même sur les manifestations hors tennis de table. Le jeune homme vit aujourd'hui avec son grand-père et son petit frère à Firmini. Il appelle tous les jours sa mère retourner en Ukraine. Maintenant en Ukraine, la situation est très très mauvaise. Je suis très contente que Rustam se trouve maintenant en France et je suis très contente qu'il sera étudié en France. Parce que Rustam a déjà un objectif, une fois le bac en poche, il compte bien poursuivre ses études et le sport en intégrant une formation STAPS.